Bonjour à tous, bienvenue pour le forum de Girondin TV. Aujourd'hui, cette semaine encore, on va refaire l'actu des Mariners Blancs avec Alain Baudron de Gold FM. Bonjour Alain. Bonjour. Et Denis Grandjoux de RTL. Bonjour tout le monde. Est-ce que je peux dire quelque chose ? Parce qu'on était en vacances tous les deux la semaine dernière. J'ai ouï dire que pendant notre absence, certaines personnes ici présentes, qui ne sont pas nous deux, auraient dit un petit peu du mal sur les absents. Mais enfin, j'en dis pas plus. J'ai pas de preuves vraiment. Bon Denis, on va éclaircir ce point-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une chute d'audience très forte. Les chiffres sont tes humains. Ah, les chiffres sont cruels. Une fois encore, j'ai présenté tout d'abord Alain et Denis. Excusez-moi, promis, la prochaine fois, je ferai l'en sens inverse. Non, mais c'est toujours un plaisir comme ça. De quoi allons-nous parler cette semaine ? Nous allons revenir sur le beau succès des Bordelais face à Lorient. C'était donc en Bretagne, bien évidemment. Score final 4 à 0. On va parler de l'équipe de France. On va parler de Valbuena, mais surtout, surtout de Benoît Tréboulinas. Et puis on va se projeter sur la prochaine journée de championnat. Combien ? Le 13ème, pardon. Exactement. 13ème, comme les bougies. Voilà. Et l'année dernière, c'était 33 comme... 33. Comme... Bordeaux. Ah oui, c'est vrai. Merci. Le Bordeaux-Marseille, c'est un cours de géographie. C'est intéressant. Non, mais le Bordeaux-Marseille, il est 33. Et 77, pour continuer la numérologie, puisque c'est la dernière fois que Marseille a gagné à Bordeaux. En 1977, quoi. Exactement. On parlera évidemment de tout ça à l'issue de cette émission. On entendra Marc Planus aussi s'exprimer à propos du prochain adversaire des Girondins de Bordeaux. On vous montrera aussi quelques images, sinon insolites, mais des buts, des beaux buts. Hier, avec leur sélection respective, but de Ludovico Braignac et puis de Zlatan, rien que pour le plaisir. Mais on commence tout d'abord avec la 12ème journée de Ligue 1. C'était donc le week-end dernier. Bordeaux qui s'impose à Lorient. Bordeaux qui poursuit son redressement et de manière spectaculaire. Oui, c'était magnifique. Belle victoire. 4-0, un terrain magnifique, synthétique. On peut jouer au football et on le voit avec nos techniciens. 4-0. Alors, je ne vais pas commencer tout de suite par une polémique. Mais quand même, je vais le faire. Non, mais oui, parce que bon... Le mec qui part une semaine en vacances, il va venir nous mettre le moral à zéro dans cette émission. Je vais faire un petit rappel des faits après. Ce n'est absolument pas une question de mettre le moral à zéro. C'est une question de revenir sur cette histoire de système. Qu'est-ce qu'il fait... Au niveau du match contre Lorient, c'est les mêmes systèmes qu'avant. Pourquoi des... Ah non, non, non. C'est complètement différent. Ils ont joué à 5, pas à 3 derrière. Moi, je pense que là, ils sont plutôt dans un système mental. Puisqu'il y a des joueurs qui... Ben oui. Pourquoi tu marques 4 buts contre Lorient et tu fais un superbe match ? Et pourquoi, juste avant, on dénigrait un petit peu soit le système de jeu, soit ci, soit là ? Je pense que tout ça est une question de psychologie. Et je pense que les gros coups de gueule qu'il y a eu auparavant ont porté leurs fruits. Il fallait une remise en question. Et là, on n'est plus du tout dans le système pur et dur. On est dans... Mais quoi ? Tu souris, mais c'est... Je ne vais pas pleurer, quand même. Non, mais tu ne vas pas pleurer. Je peux sourire, quand même. Est-ce que c'est grâce à un système de jeu que Bordeaux a gagné contre Lorient 4 à 0 ? C'est ça que je veux dire. Ah oui ? Oui. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi des joueurs... Tu peux ne pas... D'accord. C'est le but du jeu, cette émission. Moi, je pense que mentalement, les propos de Gilot, les propos de Ben Kalfala ont fait du bien au groupe. Ça les a recentrés sur ce qu'ils devaient faire. Mais après, tu ne peux pas enlever que du football, malheureusement, ça passe aussi par la tactique. Et j'espère que ça passera essentiellement par de la tactique. Parce que moi, le mental, j'en ai... Mais tu ne peux pas dire ça. Regarde, celui que... C'est un peu dur. Ils sont malheureux, les joueurs de football. De nos amis de l'équipe, appel l'intermittent du spectacle, Jussier. Il a trois passes décisives en but. Deux passes décisives en but. Il a joué auparavant dans des systèmes, etc. Pourquoi ce match-là ? Parce que toutes les conditions étaient réunies pour qu'il fasse, pour qu'il brille. Donc tu ne peux pas parler, tu ne peux pas, comme ça... Bon terrain. Balayer dans revers de main. Le mental, ce n'est pas possible. Mais si. Parce que quand tu lui poses la question, les ballons ont arrivé, on était bien en place. C'est de la tactique. Ce n'est pas du mental. Et cette émission est par bien. Alors là, je sens que vous êtes chaud bouillant. Surtout lui. Moi, je reste calme. Je vais apporter quelques éléments sur vos propos. Cette semaine, sur ce plateau, ici même, Cédric Carasso, et puis j'oublie les autres, enfin des joueurs qui sont venus ici, d'André Guébault, ont effectivement insisté sur l'aspect mental. On n'a pas parlé tactique. Ils ont effectivement, eux, assisté. Non, mais très bien. Ça ne vous donne pas forcément obligatoirement raison. Mais pas tort non plus. C'est, voilà. Parce que je suis d'accord, bien sûr, que la tactique, c'est important. Je me souviens de Laurent Blanc qui disait... Est-ce que... Ça ne suffit pas d'avoir envie. Bien sûr, ça ne suffit pas d'avoir envie. Est-ce que... Et pardonnez-moi, je vais me ranger à l'avis d'Alain Baudron. Si la tactique n'avait pas d'importance, ma grand-mère serait entraîneur. Très sincèrement. Franchement. Est-ce que j'ai dit ça ? Si. Est-ce que j'ai dit que la tactique... Un peu, oui, un peu. Non, non, non. C'est ce qu'on a entendu. Je dis qu'à un moment donné, il faut que la psychologie prenne le pas sur la tactique. Trop important, ça. Mais quoi ? Pourquoi ? Il faut arrêter de dire qu'on ne marche qu'au mental et tout. On n'entend que ça.